On me pose souvent la question de savoir comment travailler les gammes au viol. Je vais vous expliquer l'approche que j'ai de la pratique des gammes, cela pour tous les musiciens. En ce qui me concerne, je suis Frédéric Tari et je suis musicien de jazz et de musique improvisée, mais ce que je vais vous montrer peut fonctionner pour n'importe quel type de musique. La première chose, c'est le rappel de ce qu'on appelle une gamme. Nous sommes dans le système occidental, je vais aller assez vite, et on s'est habitué à un son qui est celui de ce qu'on appelle la gamme majeure. Si j'en joue une au violon, la gamme de Do majeur. Cette gamme, comme d'autres, permet de créer des morceaux. C'est cette gamme qui a donné naissance à ce qu'on appelle les gammes mineures. On trouve deux grandes gammes mineures dans le système classique occidental, ce qu'on appelle la gamme mineure harmonique. Si on ne précise pas par défaut, c'est LA gamme mineure. Ça a ce son-là, à partir du son de la note LA précisément. Et on trouve une seconde gamme mineure, qu'on appelle la gamme mineure mélodique. Dans sa forme classique, elle monte d'une façon et elle redescend d'une autre. Voici le son à partir de la note LA. Sans rentrer dans le détail, les deux gammes mineures que je viens de jouer ont été créées à partir de la gamme majeure qui leur est relative. La gamme de Do majeur. C'est-à-dire, en utilisant les notes de la gamme de Do majeur, on a créé les deux gammes mineures, on a juste modifié une ou deux notes à chaque fois. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne concerne que la gamme majeure, mais le principe est exactement le même pour les gammes mineures. Et si je vous montre les choses pour la gamme majeure, c'est que pour moi, c'est extrêmement pratique, cette gamme majeure, parce qu'elle est, sa structure, la disposition de ses notes est totalement parallèle. Je reprends mon exemple en Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Probablement l'entendez-vous, il y a une première partie de la gamme Do, Ré, Mi, Fa, avec une certaine disposition de notes, et puis la deuxième partie de la gamme Sol, La, Si, Do, exactement avec la même disposition de notes. On appelle ça le premier tétracorde Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4, et le deuxième tétracorde Sol, La, Si, Do, 5, 6, 7, 1. Et ces deux tétracordes ont exactement la même disposition de son. C'est extrêmement pratique pour un violoniste, parce que nous avons un instrument qui est accordé en quintes, et les deux tétracordes sont séparés d'une quinte, ce qui veut dire que, pour nous, on va avoir sur deux cordes adjacentes exactement la même disposition de Do. Premier tétracorde. Et sur la corde suivante, exactement la même disposition de Do. Premier tétracorde. Deuxième tétracorde. Ou si vous préférez en descendant. Deuxième tétracorde. Premier tétracorde. Du coup, grâce à ce constat, je vais vous montrer un principe qui est une sorte de systématique et qui va vous permettre de repérer facilement sur votre manche, donc au niveau de la main gauche, ce que j'appelle moi des schémas de doigts. Donc un petit brin d'explication sur ces schémas de doigts. Tout d'abord, peut-être comme moi, vous avez appris le violon, à partir de ce qu'on appelle la première position, où, si on prend l'accord de Sol, l'accord de grave, on a un premier doigt posé pour faire la note La, puis un deuxième doigt posé pour faire la note Si bémol, puis un troisième doigt posé pour faire la note Do, et un troisième doigt posé pour faire la note Ré. Ces quatre sons-là sont, pour moi, les doigts de la main gauche en position de base. Puis, les doigts peuvent se déplacer pour jouer les autres notes, c'est-à-dire, le premier doigt peut se déplacer en position arrière de La position de base, il va jouer La bémol position de travail, le deuxième doigt de Si bémol position de base va jouer Si naturel position de travail, le troisième doigt, Do position de base va jouer Do dièse ou Ré bémol position de travail, puis le quatrième doigt, Ré donc, position de base, va jouer Ré dièse ou Mi bémol position de travail. Ces positions de doigt vont être très utiles dans ce que je veux vous montrer de la pratique des gammes. A partir de ces schémas de doigt, je voudrais d'abord qu'on constate une chose, c'est qu'ils s'inscrivent à la base dans ce que j'appelle moi une pince de carte, c'est-à-dire l'écart qui sépare le premier et le quatrième doigt, qui forment donc une carte juste, premier quatrième doigt, quand on joue La, Ré corde de Sol ou Mi La corde de Ré ou Si Mi corde de La ou même Fa dièse Si corde de Mi, on a toujours le même écart premier quatrième. Et donc le principe général que je vais vous montrer conserve au maximum, dans une même gamme sur une octave, ce que j'appelle cette pince de carte. Du coup, c'est un repère important car comme vous le verrez, on pourra pratiquer les gammes dans ce qu'on appelle la première position, mais également quand on va monter sur le manche dans différentes positions. Et ma préconisation, c'est de les pratiquer en première position, en seconde position, en troisième position, en quatrième position. Sachant que la cinquième position correspond à, quand elle est jouée sur une corde, elle correspond à la première position sur la corde suivante. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, quand on travaille ça, on peut se contenter de ça, sachant qu'on reproduirait le même système si on devait monter davantage en position, cinquième, sixième, septième, huitième, et ainsi de suite. ... ...